C'est une grande première en France. Un bébé est né à la suite d'une grève d'utérus dont avait bénéficié sa mère, a annoncé ce mercredi 17 février l'hôpital Foch de Suraine, en région par ce type de grève avait déjà permis des naissances dans d'autres pays. Le bébé, une petite fille de 1,8 kg, a vu le jour le vendredi 12 février. La mère et l'enfant vont bien, a indiqué le professeur Jean-Marc Ayubu, chef de service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction de l'hôpital Foch. La mère, Déborah, âgée de 36 ans, avait bénéficié en mars 2019 de la première grève d'utérus française, réalisée par la même équipe, avec l'utérus d'une donneuse vivante, qui n'était toute une semaine à l'origine de 5 ans sans utérus. La patiente greffée est atteinte du syndrome de Rokitansky, MRKH, une pathologie qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. 20 naissances dans le monde Cette grossesse constitue un espoir pour les patients tenés sans utérus ou celles auxquelles il a dû être enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui, GPA, interdite en France, ou à l'adopse. Un patient séropositif au VIH en rémission sans grève de moelle osseuse Il y a eu autour de 20 naissances dans le monde après grève utérine, selon le PRA UBI, également professeur de médecine à l'Université de Versailles cinquantaine en Yves. La première a eu lieu en Suède en 2014. La naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet par l'équipe du professeur Matt Branutron de l'Université de Fladonneuse vivante AB61. La première a eu lieu en Suède en 2014. La première a eu lieu en Suède en 2014. La première a eu lieu en Suède en 2014.